Musique 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 C'est tout, non c'est vrai Mais non, parce que ça arrive tout le temps Il y en a partout encore Même aujourd'hui, il y en a Musique Je pourrais dire que les caricatures me font sourire Sur l'inégalité des hommes et des femmes Et les caricatures réelles Me font sourire, parce que pour moi Ça n'a pas sa place Donc c'est sûr que ça me fait sourire Mais ça me fait sourire à quel point des gens Ont encore ces pensées d'inégalité Envers les femmes, parce que pour moi C'est rendu naturel que les femmes soient égales aux hommes J'ai un rapport sur le Canadien à faire Oui, ça s'en vient bien, ils sont deux à un Contre les Highlanders de New York Viens donc, viens donc avec moi dans le salon On va jaser justement du fameux congrès Que tu t'es pas présenté Ouais, comment ça a été le congrès justement Mais là, t'es-tu capable de faire deux choses en même temps? La télé, parler du congrès Hein? Il y a trop d'options là Ok, regarde J'amène ta bière là, pis on regarde ça C'est bon ça, hé chérie apporte moi une bière C'est bon Jocelyne Faudrait que t'as pas parlé à Rénal T'es-tu certain? Mais non pas encore, ça va venir, ça va venir On pourrait faire un petit exercice On commence tout de suite Dis-y de venir chercher sa bière Chérie Oui, pourrais-tu venir chercher ta bière? Pardon? Euh, ok, t'es chanceuse La première période vient de finir, je me lève Avouer Rénal, on se lève, on va chercher sa bière Est-ce que Jocelyne, elle t'a parlé du CA? Le CA, le CA, non Non En fait, ce soir, on va te donner le scope On est ici pour ça Pour t'aider à ouvrir ton esprit Sur l'implication des femmes Ok Jocelyne, elle a beaucoup de talent Elle a travaillé pour toi depuis 30 ans Ben moi, j'ai fondé un CA Pis on a besoin de son expertise Et de son expérience du CA C'est une fois par mois Et une fois par mois, tu te donneras Te servir toi-même ta bière Et qu'on reparte Elle est capable de faire ça un CA, elle? Ben Minou Parle à Rénal Rénal Donc bien en réalité, il faut que tu t'ajustes à la société d'aujourd'hui Ouais, ça a belle l'allure ce que vous me dites là Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta femme va faire partie du CA Elle va s'impliquer, elle va travailler, elle va donner son expérience Et toi, une fois par mois, tu vas te faire à souper avec mon mari Et ça veut dire toi-même ta bière Tu sais faire à souper toi, le jeune Ben oui, j'ai des enfants, j'ai une femme On fait à souper, on va faire As-tu préparé ton pâté chinois à l'Inde? Oui, il est dans le four Bon, ben tu sais-tu, il faudrait que tu apprennes à faire son pâté chinois Tu apprends à en faire un mai Et moi, je vais en amener un mai aussi Oui, mais... T'es garante Ok, c'est bon, la semaine prochaine tu vas revenir, tu me montres à faire la cuisine Et on va parler du congrès Exactement, on fait le retour sur le congrès Et j'ai l'air d'expliquer ça Ok Pis moi pis Jocelyne, on sort On va partir un petit peu avant Il y a une petite place que je veux te présenter Ça s'appelle le Mouton noir C'est bon, on va aller prendre un petit drink Pis après ça, on s'en va au CA, toutes les deux C'est bon? C'est bon! T'es confiant? Oui, ça va Bon, en tout cas, bon CA ma chérie Ah, merci! Ben l'égalité, moi je suis contre l'égalité Moi je préférais que nous soyons menés par les femmes Parce que les femmes ont plus d'allure que bien des hommes Alors si c'était plus femme, plus féminin que masculin Je pense que le monde irait bien Alors moi je te trouve bien têteux Je suis pas têteux, je suis riche Je pense qu'avec l'expérience que j'ai Et le nombre de femmes que j'ai eues qui ont pu me supporter Je me dis qu'elles ont beaucoup de mérite Elles sont pas mal plus brillantes qu'on puisse être nous Alors quand on dit que l'égalité hommes-femmes au Québec est un faux problème Je dis oui puis non Moi je compare par exemple avec la Colombie D'où je viens Je me dis waouh les femmes ici au Québec Vous avez acquis tous les droits C'est... Il y a rien de mieux Mais par exemple Oui, quand on commence à gratter un petit peu plus Quand on va regarder plus en plus en profondeur On voit que c'est très important pour les femmes ici au Québec De continuer Pour que l'égalité des droits soit une égalité de fait Oui on peut en rire On peut en rire mais ça ne nous empêche pas de régler ça Puis de s'entraider Puis de s'égaliser Si la femme écoutait il n'y en aurait pas de problème Ça on aime ça Ça c'est un colo En fait ce qui est dommage par rapport à l'inégalité entre les hommes et les femmes C'est que plutôt que de simplement vivre la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes Bien ça s'est transformé en inégalité au fil Au fil du temps Au fil de l'histoire On oublie il y a eu des sociétés matriarcales Donc la femme n'a pas toujours été dans ce rôle-là D'être la victime de l'inégalité Puis plutôt que dans le fond d'ouvrir un dialogue Et d'admettre que les hommes et les femmes ils sont égaux oui Et ils sont aussi différents Autant que les peuples à l'international sont différents eux aussi C'est comme si l'inégalité entre les hommes et les femmes ça réfère à tout le concept du racisme et de la xénophobie Parce que ça part de là C'est dans l'inconnu de l'autre Dans la non-connaissance du monde de l'autre Que là on a créé une hiérarchie Et on a dit ok ça va fonctionner comme ça maintenant dans notre société Puis on parlait tantôt aussi Ok qu'est-ce qu'on a ici au Québec Les femmes ont encore milité pour l'égalité Alors que dans d'autres pays, dans d'autres cultures Les femmes ont à peine des droits au niveau légaux Mais ici ce qu'on oublie souvent c'est que la femme est encore dans le double rôle Le rôle de la ménagère et le rôle de la pourvoyeur Et le rôle de l'éducatrice et le rôle de la professionnelle Donc la femme québécoise a été cartelée à travers ça Je ne veux pas dire que c'est pire ou que c'est mieux que ce qui se vit ailleurs Simplement, on est encore loin de l'égalité dans la vie Entre être une femme aujourd'hui et être un homme aujourd'hui Même au Québec Le but c'était de faire des mises en scène Vous avez vu ça très cliché, c'est stéréotypé Mais le but n'était pas de faire de la pédagogie si on veut Mais plutôt de vous lancer des brèches Et ensuite de recueillir votre opinion et vos impressions Donc vous avez à votre disposition des jolis cartons avec des crayons Et certains cartons ont des citations Donc vous pouvez soit réagir sur ce que vous venez de voir Ou réagir aux statistiques que vous voyez là Comme on a vu un peu tantôt avec Rénald et Félix C'est un peu une situation de conciliation La jeunesse, si on veut, s'attarde beaucoup plus à passer du temps de qualité avec la famille L'implication aussi des jeunes au niveau des instances Donc c'est deux réalités qui se croisent Puis finalement c'est à nous de définir Ça va être quoi pour nous l'égalité en 2012 Stendhal a dit L'admission des femmes à l'égalité parfaite Serait la marque la plus sûre de la civilisation Et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain J'aime celle-là